Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode des stories de Matisse, car oui, moi j'ai roulé ma bosse, j'ai vécu des aventures de fou. J'en rajoute un peu, mais c'est vrai, c'est vrai qu'en tant que bon youtubeur que je suis, je me dois de raconter les quelques aventures que j'ai vécues à vous, mes abonnés, mes viewers, comme on dit dans le milieu. Les personnes qui me regardent, si vous me regardez, c'est que vous voulez en connaître plus sur moi, peut-être pas, des fois vous en avez rien à foutre et vous avez aussi raison. Mais bon, j'aime bien raconter les stories de Matisse, oui, je parle de moi à la troisième personne, et alors, j'aime bien raconter mes stories, si vous préférez. Attendez. Ça va mieux, pardon. Merde, si je mets ça en dessous, on va entendre. Parce qu'il y a l'eau pétillante, ça fait comme ça, et le micro est là, si ça fait sur le micro, on entend, et après c'est chiant. Déjà que mon ordi commence à chauffer, ah oui, mon ordi, oh putain, c'est une histoire. Rien que mon ordi, c'est une story de Matisse. Il chauffe, alors qu'il se passe rien. Il est allumé comme ça, il se met en veille, et il commence à bombarder de choper, il me rend fou. Bref, tout ça pour dire que c'est la merde, mais c'est pas grave. Revenant dans mon passé, le passé de Matisse, un passé rempli d'histoires très bizarres, d'histoires normales, parce que Matisse n'est pas non plus quelqu'un qui n'est pas normal. Regardez, avec ce magnifique look, oh la merde, je me suis foutu de l'eau, oh la la. Non, je disais, ce magnifique look de premier de la classe, qui n'est pas du tout réel, c'est que de l'illusion, je ne suis pas premier de la classe. Attendez, je rebois. Moi, je suis un khmar sans nom, un débile. Bref, revenons à l'histoire, c'est parti, commençons l'histoire. Là, on discute trop, je fais des intros trop longues, merde, on me le dit. En plus, Matisse, tu parles trop, arrête tes conneries. T'as raison, Matisse, va directement au fait. Août 2012. Une belle année, mon premier gros, gros voyage. J'étais parti avant en Crète, en 2011, j'étais parti en Crète, mais là, mon père nous dit, cette année, on part au Seychelles. C'est ce que j'ai fait, à ce moment-là, j'ai fait. Mais il y avait un endroit où il était très profond, et on pouvait regarder les poissons. Donc, on prend le bateau, on navigue et tout, comme dans les films américains, tu vois. Ça partait sur la mer, comme ça. Frère, moi, j'étais en extase. En extase. J'étais comme un ouf. Le bateau, mon père, pas très bien, il n'aime pas trop le bateau. Mais moi, ça va, la vérité, j'étais comme un dingue. Et là, on part, on part en plein milieu de la mer. On finit en face d'une île, mais tu vois, une île à la Pirate des Caraïbes, frère. Une île minuscule, Thomas, avec rien autour de la mer, de la mer, de la mer. Tu tournes la tête, la mer, la mer, et c'est une autre île un peu plus loin là-bas. Sinon, c'était vraiment la mer. On part, il nous donne des palmes, des tubas, des masques, etc. On va sous la eau, on regarde, mais c'était fabuleux. Des poissons rouges, des poissons jaunes, des poissons verts, des poissons bleus. J'ai même pas de vidéo, sinon je vous aurais montré. Je sais pas où elles sont, c'est mon père qui doit les avoir. Je pense que je pourrais pas vous les montrer, malheureusement. En plus, on voit ma famille, etc. Donc je peux pas vous les montrer, mais c'était magnifique. Je peux peut-être vous mettre quelques petites photos de choses qui ressemblent un petit peu. Voilà, ça ressemblait un peu à ça. Voilà. Bref, donc c'était une folie furieuse. Donc on nage comme ça pendant peut-être une demi-heure. Ça bougeait beaucoup, ça a un petit peu rendu mal à mon père. Mais peu importe, c'est pas très important, c'est pas un détail important. Moi, j'étais comme un dingo. Donc on nage, et là, moi, je pars avec mon père sur un côté, les autres partent de l'autre. On était un peu répartis sous l'océan, sous l'océan, nanana, 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 sous l'océan. Pardon. Oui, on était répartis sous l'océan indien. Et donc, je vais d'un côté et je regarde comme ça les poissons. Et là, je suis un poisson comme ça, au jaune et bleu, tu vois, un peu d'hori. Tu vois, il y avait d'hori qui passe comme ça, je le suis comme ça. Et là, je tourne ma tête. Et là, c'est plus un film américain où on s'amuse, où c'est les bateaux, où ça part en riz, bouteille de champagne. Là, ça se transforme en film de Steven Spielberg. Ça part en cacahuète, je tourne la tête, les dents de la mer, frère. Un requin ! Mais quand je te dis un requin, c'était pas un bébé ! Un requin, à la vérité, il était énorme ! Pardon, excusez-moi. Je me suis un peu remporté. Non, franchement, je tourne la tête, frère. Un requin, mais il était balèze ! Moi, je prends peur ! Je me retourne, je vais voir mon père ! Je lui dis... Je me retourne, plus de requin. Disparu. Donc, on remonte dans le bateau. Enfin, on termine notre truc, hein. Personne ne nous dit rien, j'ai beau le dire, tout le monde s'en tape, hein. Mon père, il me dit, ouais, c'est ça, arrête tes conneries. On remonte dans le bateau. Et donc, on repart. Film, ça part en aventure. Le bateau, il fonce, il fait la course avec un autre bateau qui accompagne d'autres gens. Le problème, c'est qu'on a perdu à cause de moi la course. Pourquoi ? J'avais une casquette. J'étais devant le bateau, ça sautait, ça sautait. Ma casquette, elle est partie. Et le type, tellement sympa, il a fait demi-tour pour récupérer ma casquette. Il a fait un espèce de... Il a braqué, en plus, on les a presque rattrapés alors qu'on a rattrapé ma casquette avant. C'était vraiment un ouf. Bref, on reprend le bateau, on repart, on va sur l'île. Moi, je raconte mon histoire à ma belle-mère, à ma soeur, etc. Je raconte un peu ma life à tout le monde. Je dis, oui, j'ai vu le requin, j'ai vu le requin. Donc, on regarde sur la carte des zones où il y avait certains poissons. Et la zone où on était, il y avait bien des requins. Mais c'est des requins à pointe noire. Et les requins à pointe noire, c'est des requins, ils sont balèzes, ils ont des têtes de requins. Tu ne peux pas savoir qu'il n'est pas dangereux. Le seul moyen de le savoir, c'est que sur son aileron, il a une petite tache noire. Et ces requins-là, ils sont inoffensifs. C'est-à-dire que c'est des requins très sympathiques, très sympatoches. Tu peux lui serrer la paluche, peut-être pas. Mais il n'en a rien attaqué de toi. Même si tu saignes, ce n'est pas les requins qui viennent t'attaquer, qui sont attirés par le sang. C'est vraiment des requins cool Raoul. Ils sont là, ils se baladent, ils mangent peut-être des plantons, des petits machins. C'est des requins cool. Voilà pour l'histoire. J'espère que ça vous aura plu, j'en ai plein d'autres comme ça. La prochaine histoire, je pense que je parlerai de l'histoire où j'ai hurlé dictateur en plein milieu des Émirats Arabes Unis. Bref, vous comprendrez ça prochainement. Allez, les amis, bonne journée, bonne après-midi, bonne matinée, bonne soirée. Abonnez-vous car vous êtes tous des gens sympathiques. Et partagez car vous êtes tous des influenceurs. Ciao, ciao. Vous pouvez mettre un j'aime aussi. Sous l'océan. Sous l'océan. La 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 la. La 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 la. Sous l'océan.